Salut, c'est Olivier. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Il y a de très fortes chances que tu ne comprennes pas le fait de voir une vidéo de ma part, le fait de revoir une vidéo de moi sur cette chaîne YouTube, qui était donc la chaîne communautaire du cœur. Et donc tu l'auras bien compris, elle n'est plus là, du moins c'est encore modifié. Et je comprendrai tout à fait que tu trouves ça chelou, bizarre, et que ça n'a pas vraiment du sens, mais ça n'a pas forcément besoin d'avoir du sens, c'est juste que, comme je l'ai toujours fait, je ne vais pas y revenir dessus parce que j'ai l'impression de me répéter sans arrêt. J'écoute mes envies, et en fait, la chaîne communautaire du cœur, j'en avais à nouveau plus envie, et il est possible que je ne le refasse plus du tout. Il faut savoir un truc, c'est que je l'ai toujours fait, enfin tout ce que j'ai entrepris, je me répète, mais je redis les mêmes choses, depuis que j'ai attaqué YouTube, et même depuis que je fais des vidéos, j'ai toujours fait les choses par envie, et du coup, je n'avais plus envie en fait de faire la chaîne communautaire du cœur, ça n'est pas contre vous, ça n'a rien à voir, c'est juste que je n'avais plus l'envie, donc je ne voulais tout simplement pas me forcer. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui avaient envie de passer, pour toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu. Sincèrement, j'espère que vous le prendrez pas mal, et que vous comprendrez. Mais je ne suis pas une personne qui se force, et je n'ai pas envie de faire genre... Par contre, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, ben voilà, c'est de reprendre un petit coup ma chaîne YouTube, et donc comme vous aurez vu, j'ai changé ma photo de profil, on voit mon visage, on voit mon visage, on est tout, et on voit mon nom, etc. Enfin, j'ai changé quelques petites choses sur la chaîne YouTube, et voilà, je ne sais pas si je serais amené à faire d'autres vidéos, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui compte pour moi, dans le sens où j'avais vraiment envie de la faire, et j'ai vraiment envie qu'elle soit entendue, qu'il y ait un maximum de gens qui l'entendent, qui la regardent, parce que c'est vraiment important. En fait, j'estime que YouTube, c'est l'opportunité de faire passer des messages, c'est l'opportunité de faire des vidéos préventives, si je puis dire, et en fait, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet qui est le suivant, le fait de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous pouvez dire aux gens, et ce que vous pouvez faire, parce que vous le savez autant mieux que moi, mais des paroles peuvent rapidement blesser, en fait. Même quand on pense que c'était juste pour rire, qu'on pense que ça n'aura pas d'impact, en fait, on peut très rapidement blesser une personne, que ce soit par des mots ou des gestes. des gestes, ça fait mal, mais des mots, je crois que ça fait encore plus mal. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche qu'avant de parler, parce que c'est vraiment... C'est vraiment terrible, quoi, de pas réfléchir à ça, de pas réfléchir aux conséquences de nos paroles, de ce qu'on peut faire. Et croyez-moi, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Et j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous prévenir et de faire bien attention, parce que vous avez le pouvoir de faire du bien autour de vous, mais vous avez aussi le pouvoir de faire beaucoup de mal. Et seul vous, vous seul pouvez décider de ce que vous voulez faire, mais réfléchissez bien, parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. Et voilà, dites-vous que vous n'aimeriez pas que ça tombe sur vous, vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse du mal, gratuitement. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais... Vraiment... Ouais... Vraiment, faites attention. Parce que... Ça peut aller très vite. Et souvent, on n'imagine pas les répercussions que ça peut avoir. Et voilà, après, je sais que ça fait partie de l'homme. Les êtres humains... Je crois que... L'être humain a besoin de... De voir le malheur des autres. Il a besoin de rabaisser les autres pour se sentir important, ou alors pour... Pour combler quelque chose, pour se venger, pour... Je sais pas, mais toujours est-il que tout ça, c'est guidé par de la méchanceté gratuite, par de la haine, par de la violence, et c'est pas possible. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Je sais que c'est pas nouveau, je sais que ça s'arrêtera pas. Mais voilà, je fais cette vidéo pour vous prévenir, et pour que vous puissiez y réfléchir. Pour beaucoup, je sais que je vais peut-être me faire lâcher, où il y a des gens qui vont dire, mais à quoi ça sert, ce que tu dis là, etc. Mais moi, je pense que ça peut servir. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens, surtout les jeunes personnes qui sont au collège ou au lycée. C'est une période très dure, et... Il faut pas minimiser ça. Parce que c'est souvent des périodes où on rencontre des gens qui peuvent faire beaucoup de mal, on rencontre de tout comme personne, et vraiment, si vous êtes pas bien, ou si vous avez des problèmes, il faut vraiment... Il faut vraiment que vous puissiez en parler, mais il faut vraiment pas s'isoler. Et... Et voilà. La vie est simple pour personne, mais on a pas tous la même force mentale. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Tout le monde vous dit... Vous avez tout le monde qui vous dit « Ouais, mais la vie est simple pour personne. Tout le monde a des problèmes. Sauf que... Sauf que voilà, on a pas tous la même force mentale, on a pas tous les mêmes armes. Et c'est plus facile pour certains que d'autres, de faire face. Donc voilà. Ça, il faut que vous en ayez conscience. Donc avant de parler, réfléchissez. Avant d'agir, réfléchissez. Parce que... Croyez-moi, des choses banales peuvent devenir quelque chose de très très grave. Et en tout cas... Voilà. On fait tous des erreurs. Faut pas non plus... En devenir malade, mais... Il faut faire attention. Quand vous sentez que vous pouvez faire du bien, faites-le. Quand vous sentez que vous allez faire du mal, ne le faites pas. Ne faites pas quelque chose si vous sentez que c'est pas bénéfique et que c'est pas utile. Ne faites pas quelque chose si vous sentez que ça peut blesser, que ça peut... Ça peut être négatif, que ça peut ne tout simplement pas apporter. Et que ça... Ça a pas lieu d'être. Parce que... J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple... Enfin, au collège, par exemple, ou au lycée, à cette période-là, quand on est à l'école, etc., on est très influençable. Parce qu'on est en recherche de personnalité, on se cherche soi-même, on essaie de trouver un équilibre, on essaie de se construire. Et des fois, les fréquentations sont néfastes. Il y a des personnes qui vous tireront vers le bas. Vous aurez l'impression qu'elles sont chouettes, ces personnes, mais en fait, au final, vous allez vous faire baiser. Et des fois, il faut passer par là pour comprendre. C'est terrible, mais il faut passer par là. Mais vraiment, soyez pas bête. Faites pas les moutons, faites pas les cons. Réfléchissez pas avec votre cul. Et voilà. Suivez pas les gens qui font des choses méchantes, qui font des choses qui ne vous paraissent pas justes, qui font des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment, faites attention et prenez soin des gens que vous aimez. Et voilà. C'était le petit message. Je sais pas si je serais amené à faire des vidéos, peut-être, en abordant d'autres sujets, parce que c'est vrai que depuis que j'ai attaqué les vidéos, ça fait maintenant très longtemps, mais ça fait aussi... J'ai fait aussi des pauses pendant très longtemps. Donc, on va dire que mon parcours est assez particulier. Mais j'ai toujours eu ce plaisir de la vidéo parce que ça me permet d'évacuer ce que j'ai à dire. Alors je sais, je parle qu'à une caméra, mais je sais qu'en face, toi, tu m'écoutes et quelque part, ça me fait du bien. Donc, peut-être que là, aujourd'hui, je le retrouve et j'ai un nouveau envie un peu de le faire. Donc voilà, peut-être que vous me verrez dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous pouvez partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Elle n'avait pas but d'être forcément constructive. Je ne dis pas qu'elle était constructive, mais elle était préventive. Et ça fait toujours du bien d'entendre des personnes parler et d'avoir le point de vue de chacun. Donc voilà, prenez soin de vous et puis à une prochaine fois, peut-être à très vite, comme à je ne sais pas quand. Salut !